salut à tous on se voit aujourd'hui pour le 18e break du challenge 24 jours 24 briques de batterie le calendrier de l'avant des briques de batterie on part direct avec ce break bon ça fait un peu flipper ça va vite mais vous inquiétez pas on va le décortiquer bout par bout c'est un break qui marche très bien à bas tempo donc c'est parti à 60 bpm comme vous voyez là on va passer directement dans un débit de sexto lait on l'avait vu sur les breaks précédents on avait un petit passage comme ça donc je répète le sexto lait c'est six coups par temps contrairement à la double croche on va avoir quatre coups là on va en avoir six ce qui va faire que on va arriver à avoir trois coups par demi temps ça va faire tout simplement ça 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 si je le compte en croche ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 on va faire toujours droite gauche droite gauche droite gauche donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de d'enchaînement complexe c'est vraiment 1 2 3 4 5 6 1 et on va le répéter en boucle si vous voulez vraiment l'avoir en tête vous pouvez aussi faire 1 et 2 et 3 on le refait ça doucement sans ouverture de charlet pour pas se prendre la tête 3 et 4 et donc vous voyez l'enchaînement travaillez le comme ça au métronome gentiment sans forcément se presser le but c'est d'avoir quelque chose de fluide avec vraiment des coups de chaque main qui sont égaux pour qu'on ait vraiment quelque chose qui roule maintenant si on veut rajouter les ouvertures il va falloir frapper en ouvrant il va falloir frapper en ouvrant et fermer directement sur la note d'après avec la main gauche ça va donner ça très lentement ça c'est la deuxième étape et sur la dernière étape on va voir un petit changement vraiment rien de compliqué il faut y aller étape par étape on va faire un coup de grosse caisse juste après le coup de la main gauche ça va donner ça extrêmement lentement je recommence encore une fois quand on assemble les deux et ensuite on accélère petit à petit et pas de limite et après vous pouvez très bien rajouter les ouvertures vous pouvez très bien de pas les mettre ce qui est important c'est vraiment de respecter le débit les ouvertures ça va être vraiment le petit plus qui va rendre le truc encore plus cool on va le tester à 100 bpm c'est un break qu'on va pas pouvoir monter hyper vite parce qu'on est déjà sur des débits de six coups par temps je pense qu'à 100 bpm ça sonne plutôt pas mal donc ouais ça sonne grave bien à 100 bpm c'est un break hyper cool on en a fini pour ce dix huitième break j'espère que vous progressez bien avec ce challenge moi en tout cas je m'éclate à le faire c'est vraiment super cool on se retrouve demain pour une autre vidéo c'est très bien nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à télécharger la partition qui en description c'est hyper important pour travailler on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bon courage ciao ciao ciao